Générique Bonjour à tous, bienvenue. Peut-être faites-vous partie de ces Français qui ont eu affaire un jour aux prud'hommes, que vous soyez salariés ou employeurs, ce qui n'est jamais une expérience agréable. Les prud'hommes sont chargés de trancher les litiges en entreprise. Elles reçoivent, oui, plus de 200 000 nouvelles affaires chaque année, ce qui explique pourquoi ils sont totalement engorgés. Les ministres de l'économie successifs ont essayé de réformer les conseils des prud'hommes, le dernier en date étant Emmanuel Macron. Comment vont les prud'hommes ? C'est donc la question que nous allons poser aujourd'hui. Et pour prendre le pouls de ces tribunaux, j'ai le plaisir de retrouver Joseph Touvenel. Bonjour, vice-président de la CFTC. Et à vos côtés, Edouard Tetreault, bonjour, économiste et conseiller de dirigeant d'entreprise. Edouard, première question, est-ce que les chefs d'entreprise que vous conseillez ont peur des prud'hommes ? Alors, ceux que je conseille ou pas, enfin, c'est ce qui est certain que c'est les chefs d'entreprise. Oui, oui, pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont tous des expériences difficiles passées avec les prud'hommes. Oui, parce qu'on n'aime pas l'aléatoire. Oui, parce qu'il y a un fond de cuve, probablement, dans cet arsenal juridique qui est agressivement anti-patronat. L'employeur a très souvent le sentiment d'être par construction du mauvais côté de la barre. Et pourtant, c'est un conseil qui est censé être à parité entre employeur et salarié. Absolument. Maintenant, comment dire ? J'allais dire, c'est presque pire. C'est-à-dire, les expériences ont été tellement désagréables que, bon, écoutez, on se fait représenter. Comme on sait qu'en face de soi, il va y avoir énormément de cynisme, de violence, etc., on l'est tout autant. Et puis, advienne que pourra. Et je pense qu'à partir de ce qui devait être une protection importante des salariés, du travail, etc., on l'a détournée et on en a créé des effets pervers de part et d'autre. Moi, ma proposition, mais là, j'anticipe sur ce que dira Joseph, et peut-être que Joseph va nous redire aussi d'où viennent les prud'hommes dans l'histoire de notre vie sociale, mais au fond, c'est de faire comme avec les divorces. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il n'y a pas, dans 80% des cas, on ne fait pas de divorce pour faute ou par consentement mutuel, etc. Il y a des automatismes qui font que… Et on désengorge les prud'hommes, même à la limite, je ne sais pas si on les supprime, mais on ne les conserve que pour les litiges vraiment difficiles, compliqués. Et après, on automatise. – Alors, on va voir si Joseph Touvenel sera d'accord avec vous. J'ai du mal à le croire. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce que sont les prud'hommes ? Je disais que c'était un conseil, un tribunal où, à part égale, il y a des prud'hommes salariés et des prud'hommes employeurs. – Les prud'hommes, c'est dans une société civilisée, l'endroit où celui qui est en matière du monde du travail pense avoir subi une injustice, c'est l'endroit où il peut trouver le juge. – Et ce sont des juges professionnels, parce qu'on a pensé, me semble-t-il, à juste titre, que ceux qui connaissaient et pratiquaient les métiers étaient le mieux à même de sentir ce qui s'était vraiment passé. C'est pour ça qu'au prud'homme, c'est toujours les décisions qui sont prises à parité entre employeurs et salariés. Ou s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est un juge professionnel qui intervient. Quand on nous dit, oui, c'est Mme Parizeau qui affirmait dans Libération, c'est systématiquement les patrons qui sont condamnés. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, si je prends ce que donnent les prud'hommes, sur quatre dossiers, trois, on donne raison aux salariés, quand le salarié fait la demande. Mais aux prud'hommes, les employeurs peuvent y aller aussi. Alors c'est beaucoup moins important en volume, d'accord ? Mais j'ai regardé la proportion. Quand un employeur va au prud'homme, c'est-à-dire met son salarié au prud'homme, sur quatre dossiers, trois fois l'employeur a raison. Exactement la même proportion. C'est-à-dire que celui qui va au prud'homme, et pourquoi on va au prud'homme ? C'est parce qu'on pense avoir subi une injustice qu'on veut faire réparer et qu'on a des éléments pour l'amener. Donc évidemment, si je me fais licencier et que je considère que mon licenciement n'est pas fondé, eh bien je me fais devant le juge qui regarde, qui enquête et qui a parité, dit vous avez raison, vous avez tort. Évidemment, celui qui s'est fait licencier et qui sait que c'est normal, il ne va pas au prud'homme. Alors il y a tout un fantasme qui est largement alimenté parce que ce n'est jamais agréable de se retrouver devant le juge. Ce n'est jamais agréable pour qui que ce soit. Alors il y a un constat qu'on fait régulièrement. – Il y a quand même une chose pour le constat. – Et après, on avance. – Moi j'étais, à force d'entendre qu'en France, les salariés vont énormément au prud'homme, 200 000 affaires tous les ans, ce qui en moyenne est tout à fait exact, à 200 000 par rapport au nombre de licenciements économiques, ça fait quoi ? Il y a en gros un million de salariés qui ont une rupture de contrat de travail par an, voire un peu plus. Donc ce n'est pas tous les salariés de l'homme. Mais est-ce qu'on est atypique ? Eh bien oui, on est atypique. On est largement en dessous de la moyenne européenne. – Ça veut dire que la France, encore une fois, se démarre. – C'est-à-dire que le recours devant les tribunaux du travail qui existent dans tous les pays d'Europe, pour 1 000 salariés, en France, c'est 7,8 qui y vont, et la moyenne européenne, c'est 10,6. – Pour une fois, les Français ne sont pas plus à réclamer, à revendiquer. – Ça veut dire qu'on est dans le fantasme. Édouard a tout à fait bien commencé tout à l'heure. C'était la question, oui, les patrons ont peur. Alors, ça, Jean-Paul II le disait, n'ayez pas peur. Arrêtez d'avoir peur, regardez la réalité. Évidemment, quand je suis chef d'entreprise, je prends des risques. Parler de l'aléatoire, ben oui, c'est aléatoire avec mes clients. Je ne sais jamais si mon client va me payer, si ça va être un bon client, si mon fournisseur va bien me livrer. Mais je ne sais pas non plus si ça va bien se passer avec mon salarié, comme le salarié ne sait pas si ça va bien se passer avec son employeur. Ça s'appelle la vie. – Alors, Joseph, ça c'est la vie, mais on parlait de l'endorgement, des prudents, il faut qu'on en parle. – Le métier d'entrepreneur, c'est de prendre des risques. Mais il y a des risques, les risques, on accepte de les prendre en connaissance de cause. En revanche, quand tout d'un coup, on est versé dans l'aléatoire, dans des menaces de judiciarisation qui sont lourdes, effectivement, ils ont autre chose à faire. Ils ont autre chose à faire. – Pourquoi c'est plus aléatoire quand c'est deux entreprises qui vont dans les tribunaux parce qu'elles se disputent sur un droit, sur un client, etc. ? C'est exactement pareil. Et je suis assez étonné que ce débat vienne de façon récurrente, ce n'est pas de votre faute, quand ça touche la protection de l'humain. Parce que quand ça touche le poignon, il n'y a plus de débat, tout ça est bien normal. On peut se retrouver dans les tribunaux, on peut passer dix ans devant les tribunaux, ça fait partie du monde des affaires. Quand ça touche le droit des hommes et des femmes par rapport à leur travail, à leur vie ou à leur absence de travail, ça devient un scandale. – Alors… – Peut-être quelque chose a changé dans le logiciel. – Justement, on va continuer parce que je sens que le débat est loin d'être terminé. La réforme des prud'hommes, Emmanuel Macron s'en est emparé. Il a notamment prévu… Alors, il y a des réformes, des lois dans son… Enfin, en tout cas, des décrets dans sa loi, je ne sais pas comment on dit. – Des décrets qui sont sortis après sa loi. – Qui sont sortis, en tout cas, qui ont été acceptés. Il y en a un qui a fait beaucoup parler, c'est le plafonnement des indemnités aux prud'hommes plafonnements et d'ailleurs, aux seuignes. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel et ça a fait beaucoup parler. Joseph, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce plafonnement. – C'est un non-sens. Qui que ce soit, patron ou salarié, je vais aux prud'hommes. C'est parce que je pense avoir subi une injustice. Je vais devant le juge. Alors, le juge est imparfait, il est humain. Il peut se tromper aussi, le juge. Mais dans tous les cas, pas qu'aux prud'hommes. Et je dis au juge, voilà, par rapport au droit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le juge examine et se dit, ah ben oui, voilà, il y a eu un préjudice. Quel est le travail du juge ? C'est de réparer, s'il le peut, l'intégralité du préjudice. Qu'on vienne m'expliquer que justement, quand ça concerne les salariés, on va plafonner. Mais non, il faut réparer l'intégralité du préjudice. Si on peut le mesurer et le réparer. C'est ça la justice. Et d'ailleurs, dans le droit des affaires, je n'ai jamais vu aucun plafond. Alors oui, il y a une grosse entreprise qui vient de faire fermer une petite qui l'a assassinée tout à fait illégalement. On va plafonner, parce que ça ferait de la peine. Je ne vois pas pourquoi pour les hommes, on plafonnerait, les hommes et les femmes. Et c'est ça le principe. Et quand on regarde, en gros, la moyenne, la moyenne de ce qu'obtiennent les gens, au prix d'homme, donc je rappelle, ce sont des gens qui ont subi un préjudice reconnu par des tiers, y compris un tiers patronal. C'est un peu plus de 10 000 euros. – On va laisser la parole à Edvard Tetrault. Vous parliez tout à l'heure de ces aléas quand on est chef d'entreprise. Emmanuel Macron voulait limiter ces aléas, notamment en plafonnant les indemnités. Vous pensez que c'était une bonne chose, qu'on aurait dû aller dans ce sens-là ? – Absolument. Alors, je ne suis pas insensible au discours non seulement humaniste et chrétien, enfin au discours et aux arguments humanistes et chrétiens de Joseph. On est dans l'humain, donc il y a beaucoup plus de choses en jeu. Il y a aussi plus de passion, plus de violence subie ou retoquée. Bref, on est sur une matière qui est difficile. Après, regardons les faits. Est-ce qu'on se dit que c'est un mécanisme vraiment qui est efficace, qui permet une bonne régulation du marché du travail et qui encourage les employeurs en France à continuer de recruter, à recruter davantage, à dire « chouette, si jamais j'ai un problème, je vais finir les prud'hommes ». La réalité de la chose, et pour avoir… J'accompagnais un groupe anglais qui a découvert les prud'hommes à cette occasion-là, la réalité de la chose, c'est que c'est un puissant inhibant, ça participe de l'inhibition des employeurs à l'embauche. – Et donc, que faire de ces prud'hommes ? Vous parlez de les réformer ou même de les supprimer ? – Pour moi, je pense qu'il y a une grande partie, effectivement, de procédures qui peuvent être automatisées. Réserver les cas, réserver en fait… Est-ce qu'il faut des prud'hommes ? Est-ce qu'il faut un juge professionnel ? Je ne sais pas, la justice professionnelle est déjà très encombrée. Ce n'est pas idiot d'avoir des professionnels qui jugent eux-mêmes leurs professionnels, mais le fait est qu'on a là un outil qui dysfonctionne, crée de… – Je sens que Joseph Bou a vos côtés. – En quoi dysfonctionne-t-il ? Il peut y avoir… Alors, on me dit, oui, vous comprenez, le risque, ça peut couler une entreprise. Qui me donne un exemple ? – Ah ben, moi, j'en ai… Ça n'a pas coulé l'entreprise, mais… – D'accord, donc ça n'a pas coulé l'entreprise. – Des actionnaires anglais qui disent, OK, un CDD de 9 mois, il y avait eu un truc mal rédigé, une salariée de mauvaise foi, on s'en tire avec 14 mois d'indemnité, c'est juste le dernier recrutement que nous faisons en France. Et les autres, on les fait, c'était un singe-tanque, on les fait en Belgique, on les fait à Londres… – Ça peut être un frein à l'embranche, les problèmes… – Non, mais ça s'appelle du chantage. – Mais non, ce n'est pas du chantage. – Si je dis, enfin franchement, encore une fois, d'abord, un contrat mal rédigé, il faut que nos amis anglais, quand ils viennent en France, apprennent le français. – Ah oui… – À Rome, je vis en Rome. – On peut avoir cet argument d'autorité… – Non, mais ensuite, la mauvaise foi, mais on peut l'avoir de toutes parts. On peut l'avoir du côté patronal comme du côté salarié. Ça, malheureusement, ça fait partie de la vie. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un endroit où on puisse dire le droit et réparer un préjudice ? C'est ça le principe. Et s'il y a eu préjudice, est-ce qu'on n'a pas un endroit qui puisse essayer ? Parce que quand c'est financier et que quelqu'un s'est fait très très mal traiter pendant des années, même la réparation financière ne va pas venir faire la réparation psychologique. – Alors Joseph, comment réformer ces prud'hommes ? Il y en reste 40 secondes. – En leur donnant plus de moyens. Un des problèmes des prud'hommes, c'est effectivement les durées. Alors je sais qu'il y a des entreprises, ça les amuse bien. – 18 mois en moyenne en région par exemple. – Il y a des entreprises, c'est une stratégie de dire de toute façon, même si j'ai tort, j'irai jusqu'au bout, prud'hommes, appel, cours de casse, parce que ça va faire l'exemple et les autres n'iront pas. Deux n'ont plus de moyens, parce qu'il manque cruellement de moyens pour que les affaires… Mais ça c'est les prud'hommes, c'est la justice en général qui manque cruellement de moyens. – Ça, Edouard ne pourra pas vous… – De moyens même matériels. – Vous verriez le nombre d'ordinateurs aux prud'hommes de Paris, c'est à mourir de rire. Ils ont 10 codes du travail pour 450 de juges. Heureusement qu'on paye nous-mêmes les codes du travail, voilà, c'est ça. Après, effectivement, la justice, à un moment donné, le juge peut mal juger. Ils sont plusieurs, il y a un patron, normalement il y a deux patrons, deux salariés, généralement ils ne se trompent pas. – Voilà, on va s'arrêter sur ces mots et je pense que le sujet peut être encore largement discuté. Merci à tous les deux encore de nous avoir apporté votre éclairage, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment revoir comme d'habitude cette émission sur notre site internet. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada